Alors Maximus, qu'est-ce que vous allez faire ? Garder ou échanger votre boîte ? Guess who's back, motherfucker ! Je me fatigue déjà là, hein, c'est que c'est pas un peu dangereux tout ça. Ils ont dit non. Il semblerait effectivement, oui. Allons carrer sa tête, il nous a peut-être laissé un message. Ah bah merci, brigand ! J'aime le fair-play, on va avoir un tas d'informations grâce à ça. Bande d'idiot, moche et con avec ça. La victoire est allée au Maximus. Le poste de négociateur à l'époque, c'était en bas de déchets alimentaires. Ah, t'es une proie, ça c'est évident. Force et honneur. Force et honneur. Bon, ce aurait été moi, bon chance. Ok. Tu as approuvé ta valeur une fois de plus. Merci de me dors. C'est Harry qui va avoir la haine, ça c'est clair. Et sa petite baguette là, il peut se la mettre au cul. Bon, en fait, Maximus vient de gagner la dernière bataille d'une longue guerre. Autant te dire que César, il est au bout de son steak. Il est même au bout de son rhum steak. Rhum. Tu vois cette carte ? Ah non, pas l'histoire de la carte. C'est le monde que j'ai créé. J'ai brandi le flair. César, ta vie. Je t'en prie. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Et Commode ? Commode ne peut pas régner. Ouais, tout ça parce qu'il est pas Commode. C'est la dernière fois que tu me lâches une vanne pareille. Si César veut faire de Maximus son successeur, ça veut dire qu'il baille complètement son fils. Quelle est l'explication ? Attends, César, c'est quand même pas parce qu'il a un bec de liable, petit, là. Hein ? Mais il en peut rien, le mec, putain. Mais il a raison, papa ! Es-tu prêt à faire ton devoir pour Rome ? Putain. Avez César ! Tu ne seras pas empereur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est dingue ! Là, il est quand même vraiment sacrément vexé, le gars. Ton empereur te demande fidélité, Maximus. Un vent aussi parfait, ça se paie toujours, ça c'est clair. Il faut pas vous mettre dans des états pareils, voyons, Maximus. Je sais que c'est pas facile de choisir la boîte. Je vous rassure, pour Maximus, c'est que le début, hein. Bah, il est retrouvé vivant et vendu aux enchères. Ce qui est déjà un bon début. Certains sont bons pour se battre, d'autres pour mourir. Je prends le blaco. Ces esclaves sont pourris. Alors, j'ai toujours pourris, là ! Petite flèche dans la nuque, on en parle plus du chorizo, là ! De son côté, Commode fait son petit bonhomme de chemin, tu vois, et je dois avouer qu'on découvre en lui un certain côté attachant. Veux-tu rester avec moi ? Sensible. Tu as toujours peur du noir. Oui. Très famille, finalement. Rembrasse-moi. Oh, ouais. Attends, Commode, c'est très bizarre ce que tu dis, là. Quand je disais famille, j'entendais... T'es pas obligé de baiser avec ta sœur, quoi. Bon, bah, pendant que l'autre continue à souiller sa famille, de toutes les manières possibles, hein, finalement, la Proximo arrive enfin à Rome avec ses petits poules, hein. Et là, ça devient un petit peu excitant. Non, mais excusez-moi, mesdames, excusez-moi. Mais brossez-vous les dents ! Gah, 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 t'es fou, quoi ! Elle est toute bonne, celle-là ! J'arrive dans 10 minutes ! Non, 2 minutes, c'est bon, j'arrive ! Allô ! Allô ! Allez-vous le cul ! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Mon nom est Maximus Proximus Eucalyptus. And I'm gonna kick your ass, bitch ! La vie 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 ! Encore ! La vie ! La vie ! La vie ! Voici la vie ! La vie ! Mais ne veux-tu pas qu'à ce moment-là, il tombe sur un ancien ami qui trouve un plan pour le faire sortir, dis-donc ? Ah, le saltimbanque ! Feu, 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 feu ! Le général te fait dire qu'il rencontrera ton homme politique. Pour ta loyauté, saltimban. Je vais tuer Comode. Le sort de Rome. Je te laisse. Nous avons peu de temps. Bon, bah, maintenant que c'est arrangé avec le Sénat, reste à s'arranger avec ce bon vieux Proximo. Ça ne marchera jamais. Je vais tuer Comode. Oui, bon, ça va, ça, on a compris. Mais je vais tuer Comode ! Pendant ce temps-là, Comode, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Ouvre la bouche. Ce n'est pas trop si, vraiment, gérer Rome ou gérer sa soeur. Tout se met secrètement en place pour sortir Maximus, tu vois, mais... Je ne sais pas, il faut qu'il y ait un petit peu de piment là-dedans. Une petite fouille de Paris-Guzan, problème, ça peut être pas mal. Je suis Maximus, le sauveur de Rome. Qui t'a dit ça ? En fait, je n'en sais rien. Par contre, tu as du jaune dans les oreilles. Je n'ai besoin que de quelques instants. Si vous ne voulez pas y participer, retournez dans vos cellules. Nous t'attendrons ici, Maxi... Maximus ! Maximus ! Allez, mais comment tu m'as vu ? J'ai été super bien caché. Tu te battrais avec moi. Tu crois que j'ai peur ? Tu aimais mon père, je le sais. Mais moi aussi, ce qui fait de nous des frères, n'est-ce pas ? Bref, le raccourci est quand même très rapide, je trouve. Fils, c'était vraiment qu'une putain d'armoire, Commode. Mets-lui son armure. Il a tué, Commode, on peut le dire. Sa soeur l'a échappé belle, ça c'est clair et net. Allez, m'prendre, putain de merde. Allez, mais j'ai tué, Commode. Sous-titrage Société Radio-Canada